Gérard, on le disait avec Harold, l'armée israélienne a accordé un délai supplémentaire aux Gazaouis, mais en leur demandant de ne pas trop tarder néanmoins. Alors il y a trois forces qui agissent pour éviter la maîtrise du temps. Premièrement, il y a eu la surprise de la mise en place de cette opération, même si le but d'une armée est d'être toujours prête à toutes les hypothèses possibles. Il est bien évident que l'hypothèse pour l'armée israélienne de avoir à envahir Gaza n'était pas du tout dans les livres pour les prochains jours, il y a quelques jours ou quelques mois. Ce n'était pas prévu du tout. Donc il a fallu remettre sur pied un plan. Deuxièmement, le mouvement de la population à l'intérieur était aussi difficilement modélisable. Il faut que l'armée puisse suivre cette évolution-là et donc adapter, selon le repli de la population, son déploiement. Troisièmement, il y a quand même un mouvement diplomatique international. Donc M. Blinken est dans la région, Mme Colonna est dans la région. Le prince du Qatar, le tchèque du Qatar était en Allemagne il y a 48 heures. Il y a des échanges très très nombreux avec l'Égypte et donc tout cela aboutit au Hamas. Et du Hamas, bien sûr, on redonne à Israël quelques éléments en retour. Donc il y a toute cette dynamique, le plan de l'armée, le mouvement de la population et troisièmement donc les négociations en cours qui amènent chacun de leur côté des décalages dans un plan global en termes de timing. Et puis il y a les aides d'État, le Qatar qui finance notamment l'administration civile du Hamas à Gaza à hauteur de 10 millions de dollars par mois. Quant à l'Iran, même s'il le nie, le pays fournirait 100 millions de dollars par mois au Hamas et à d'autres groupes palestiniens terroristes. Elle est importante, Gérard Vespierre, cette question. Qui finance très précisément le Hamas ? Beaucoup de monde. Eh oui, on le voit, on vient d'entendre la liste. Et donc il y a le plus haut responsable du djihad islamiste, donc un autre mouvement radical présent à Gaza qui a dit l'an dernier, j'ai l'enregistrement de cette interview télévisée avec moi, que l'Iran contribuait au financement du Hamas à hauteur de 150 millions de dollars par an. Donc voilà un homme qui est au cœur du réacteur nucléaire islamique de la région, responsable du djihad islamique, qui connaît donc le financement issu de Téhéran. Et comme je ne cesse de le dire sur vos trentaines, nous ne faisons pas suffisamment de cas de la position et de la responsabilité iranienne. Idéologique, en mettant la religion en avant, financière, en mettant effectivement ses ressources au service du Hezbollah, du Hamas à Gaza, et aussi de l'intervention en Europe dans un certain nombre d'assassinats ou de prises d'otages. Donc il y a un problème iranien, il y a un financement iranien important et il faut effectivement que nous mettions, que nous aidions le peuple iranien, qui est prêt d'ailleurs, on le voit tous les jours par ces manifestations, à mettre bon ordre à la situation du religieux en Iran. – Vous avez une question posée à Gérard Vespierre. – Oui, à M. Vespierre. Écoutez, effectivement, je pense que vraiment c'est l'Iran qui est aux manettes, et certainement aussi avec le Qatar. Mais ce que je n'ai pas compris dernièrement, c'est qu'on a eu le sentiment que les États-Unis étaient très prudents, et qu'ils évitaient, et qu'ils disaient même « ce n'est pas certain », etc. Est-ce que vous pensez qu'ils savent que c'est certainement l'Iran qui est derrière tout ça, mais comme ils ont peur que ça s'enflamme dans la région, ils essayent peut-être d'atténuer, et peut-être aussi dans le cadre de la diplomatie, d'essayer de faire en sorte que l'Iran se retire petit à petit. – Alors Gérard va vous répondre, mais Harold va vous répondre également sur l'autre. – Il y a deux aspects, il y a le fond, l'Iran est derrière, je dirais, la politique anti-israélienne depuis 1970, avant l'arrivée de Khomeini au pouvoir, donc structurellement, Khomeini avait déclaré « l'Iran, pardon, Israël est l'ennemi de l'islam », n'est-ce pas ? Donc voilà, et ça a été repris par son successeur Kamenai, ça a été repris par Ahmadinejad, et toute l'organisation des gardiens de la révolution est destinée à ça. Donc sur le plan systémique, l'Iran est responsable. Maintenant, trouvons l'email ou le tweet qui a donné l'ordre en provenance de Téhéran pour que le Hamas déclenche, non, on ne le trouvera jamais bien sûr. Donc il n'y a pas de preuve dans l'opération ponctuelle du 7 octobre, mais il y a 50 ans de mise en place de cette opération et de la pression de la destruction de Jérusalem. Ça va jusque-là, donc il faut être conscient de cela. Et les États-Unis n'ont pas peur, il y a deux porte-avions nucléaires au large des côtes israéliennes. Le message n'est pas pour faire peur à l'Iran, le message est destiné au Hezbollah. Si le Hezbollah bouge et il ne bougera pas, parce que Téhéran ne lui donnera pas l'ordre, le Hezbollah a été créé en 1982 par Téhéran, n'est-ce pas ? Donc voilà, quand vous voyez toutes les pièces du puzzle, les choses sont en place et les États-Unis veulent éviter l'escalade en mettant une ligne rouge.